... Bienvenue à la BPI pour cette nouvelle rencontre avec notre partenaire, le prix Albert Londres. Quelques mots pour commencer. Si les bibliothèques ont un rôle primordial à jouer dans la diffusion de l'information, ce sont les journalistes qui ont un rôle fondamental dans la production de cette information. Aujourd'hui, partout dans le monde, le travail des journalistes est mis en péril quand ce n'est pas tout simplement la vie des journalistes qui est en danger. En 2021, 41 journalistes ont été tués. Et aujourd'hui, 874 journalistes sont en prison pour avoir fait leur travail. Donc nous avons une pensée pour eux ce soir. Ce soir, nous organisons un grand entretien avec Caroline Hayek que nous aurions aimé accueillir à la bibliothèque et au centre Pompidou. Malheureusement, malgré... En raison de la pandémie, nous n'avons pas pu la faire voyager. Donc elle est en direct dans les locaux de la rédaction de Lorient le jour. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous. Donc Caroline travaille à Lorient le jour, le journal national libanais. Et comment... Je vais laisser la parole en fait tout de suite à Hervé Brusini, le président du prix Albert Londres qui va nous présenter la soirée et notre second invité, Philippe Rochot. Merci. Et je remercie bien évidemment la régie qui permet cette retransmission en direct. Merci. Merci. Merci la régie. Merci, merci. Puis merci à vous d'être là. Parce que les temps sont difficiles. Donc c'est formidable de vous avoir dans cette salle. Et puis c'est formidable aussi d'avoir tous ceux qui ne sont pas là mais qui regardent ou vont regarder cette soirée, cet entretien. Moi, c'est un très grand plaisir que j'ai à avoir Caroline Hayek qui est là-bas à Beyrouth qui est donc le dernier prix Albert Londres de presse écrite. Et puis mon ami, j'ose le dire, Philippe Rochot. Voilà, un journaliste absolument remarquable. Je sais, les journalistes s'auto-congratulent beaucoup mais Philippe, c'est autre chose. Voilà, c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un de... Vous allez voir de formidable de formidable que vous avez peut-être vu beaucoup sur le petit écran, à l'info, aussi bien en Italie, en Allemagne, en Chine, au Proche-Orient. C'est fou ce que tu as pu écumer. Mais bon, le Liban et Beyrouth, c'est quelque chose. C'est une partie de ton histoire forte. On y reviendra. Et puis on va découvrir que tu es aussi un photographe. Alors moi, quand j'ai vu ça, c'est-à-dire que je suis assez tombé de l'armoire parce que tu fais tellement de trucs quand tu es sur le terrain. On a découvert qu'en plus, tu prenais des photos. Voilà, c'est... Il y a un oeil, quoi. Mais on va parler de tout ça. Et avant d'échanger sur Beyrouth, le Liban, ce matin encore, j'entendais dans une radio France Info, pour ne pas la citer, la grande souffrance de Beyrouth, son grand dénuement, où décidément peu de choses bougent. On va juste citer Albert Londres, après tout, puisque c'est le patronyme qui nous réunit. Et Albert Londres, il y a un petit film qui le montre au large de Beyrouth, en 1919, sur une frégate avec le général Gouraud. Et la circonstance est importante parce que c'est 1919, le moment où les Français reviennent au Liban. Il y a un accord qui a été passé, les accords Saïs-Picot, qui font que les Français peuvent, comment dire, prétendre à s'occuper des côtes libanaises, de Beyrouth en particulier. En échange, les Britanniques, eux, vont s'occuper de la Palestine. Et donc, je vais vous lire juste ces quelques lignes du mois de décembre, presque jour pour jour. Là, c'est le 10 décembre 1919. Voilà qu'Albert est au large et il vient de débarquer avec Gouraud, qui est un général un peu particulier. Il lui manque un bras, il a une jambe déficiente. C'est une sorte de héros. Et voilà, les Français débarquent et Albert Londres arrive au Liban. Et donc, voici ce qu'il dit. Les troupes anglaises quittent la montagne, je vous l'ai dit, et les troupes françaises la prennent. En marche, donc, pour l'intérieur du Liban. Aimez-vous l'unité ? Alors, ne voyagez pas dans ce pays car c'est ici le véritable pas au sens base de la tour de Babel. Il y a d'abord Beyrouth. Et Beyrouth, c'est une ville heureuse. Parmi les Juifs, les Arméniens et toute l'échelle des descendants phéniciens, grecs, égyptiens, vénitiens, génois et français d'Orient, on peut voir encore des hommes qui ne sont que syriens. Ça vous fait plaisir de rencontrer enfin en série des messieurs qui, déclinant leur nationalité, vous disent ce que je suis ? Je suis syrien. Et ces messieurs parlent notre langue comme sur nos boulevards. Le plus sûr tailleur les habille. Ils ne portent les distinguants de nous que le fès. Dans la montagne, ce sont évidemment des Syriens aussi, mais ils vous disent non, monsieur, je ne suis pas syrien, je suis libanais. Donc, vous voyez, déjà l'entre-là, la multiplicité, la proximité de la Syrie sont ici largement évoquées par Albert Londres et Dieu sait si à l'époque, Syrie, monde britannique, tout ça était, je dirais, dans le quotidien de l'actualité. Alors, on va déjà se tourner, bien sûr, puisque le Liban et Beyrouth sont à l'honneur, avec Caroline Hayek. Caroline, tu es en direct du quotidien Lorient le jour. On a tous été stupéfaits et meurtris par les explosions du 4 août. Je voudrais savoir où tu étais, toi, ce 4 août-là, où le port de Beyrouth est secoué par deux explosions. Où étais-tu ? Alors, moi, je n'ai pas vécu ces explosions. J'étais en vacances en France à ce moment-là. Ah ! Oui. Du coup, j'ai reçu, à un moment où je reçois un flot de messages sur mon téléphone et les premières images qui sont apparues, c'était l'incompréhension totale. Beaucoup de gens ont pensé que c'était une nouvelle guerre qui venait d'être déclenchée. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu des avions au-dessus de la capitale. Donc, on a pensé tout de suite à un largage de bombe. Et il a fallu s'enquérir de ma famille qui habite dans certains quartiers et d'amis proches. Heureusement, autour de moi, il n'y a eu que des blessés légers. Mais par exemple, à la rédaction, on a des journalistes, des collègues dont les appartements ont été ravagés. On a eu, voilà, il y a eu des histoires assez dramatiques. Donc, moi, vivre tout ça à distance en étant complètement déconnecté à plus de 3 000 kilomètres, c'était quelque chose de difficile. Et j'ai voulu rentrer le plus vite possible. Donc, je suis rentrée au Liban quelques jours plus tard avec mon mari qui est également journaliste à l'Orient-le-Jour. Et là, il a fallu s'organiser parce qu'il y avait, comme je l'ai dit, des journalistes qui étaient encore sous le choc, qui devaient réparer les dégâts qu'ils avaient subis dans leurs habitations. Donc, toute la rédaction a été mobilisée pour raconter ce Beyrouth meurtri, cette population frappée en plein cœur. Moi, je travaillais à cette époque-là, j'ai travaillé au sein de l'équipe internationale. Donc, je ne couvrais pas le Liban, je n'allais pas en reportage sur le terrain libanais. Mais là, j'ai été mise à contribution. Et c'est comme ça que j'ai démarré toute une série de reportages. Sur lesquels on va revenir. Donc, je redis que cette double explosion a fait 215 morts, 6500 blessés, qu'on en a ressenti les secousses à des kilomètres et des kilomètres à distance de Beyrouth. et que donc, ça avait des allures de cataclysme. Alors, ce que je voudrais, c'est demander à Philippe, toi, tu connais très bien, tu as été là-bas à Beyrouth longuement, à la fois pour la radio, je crois, et pour la télévision. En un mot, tu étais à quelle période ? Moi, je suis arrivé à Beyrouth en octobre 1973, c'est-à-dire juste deux mois avant la guerre d'octobre. En août, pardon. Je suis arrivé en août 1973, deux mois avant la guerre d'octobre 1973. Et donc, j'ai été tout de suite servi par les événements. Et puis, la guerre civile a commencé en 1975, donc exactement le 13 avril 1975. Et donc, j'ai couvert toute cette période-là. Donc, je suis resté pendant trois ans et demi au Liban. Puis après, je suis revenu engagé par France 2 comme grand reporter. Et donc, comme je connaissais bien le Liban, à chaque fois qu'il y avait un mauvais coup au Liban, c'était pour moi. Mais j'étais très content parce que j'étais passionné par ce pays. jusqu'au jour de mars 1986 où j'ai été enlevé avec mon équipe. Et donc là, ça a été quand même un tournant dans ma vie personnelle et dans ma carrière aussi. bien sûr. Alors juste, une fois cette petite rétrospective de ta concentration, si j'ose dire, sur la zone. Toi, t'étais où le 4 août ? C'est vrai, tu disais, on fait un peu comme le 11 septembre, mais après tout, c'est un peu le 11 septembre de Beyrouth. Toi, tu étais où ? Qu'as-tu pensé quand tu as entendu qu'une explosion aussi ravageuse avait eu lieu ? Quand il se passe quelque chose au Liban, on a des tas d'interprétations. On dit, alors est-ce que c'est un bombardement israélien ? Est-ce que c'est un attentat ? Mais j'avoue que je n'ai pas pensé à cette histoire de nitrate de potassium qui était entassée dans le port de Beyrouth et qui aurait donc explosé. Mais c'est une hypothèse tout à fait vraisemblable. Donc après, il y a toutes les analyses complotistes qui interviennent là-dessus où on dit, oui, voilà, alors on a entendu. C'est vrai, il y avait des avions qui parcourent régulièrement le ciel libanais. Donc on se demande si ce n'était pas un bombardement israélien. Donc c'est la thèse qui a été aussi avancée. Donc voilà, pour l'instant, c'est très difficile de savoir. Il y a un juge qui a l'air d'être un monsieur très bien qui s'occupe de cette affaire pour savoir où sont les responsabilités. Moi, je lui laisse tout à fait l'interprétation. Bien sûr, on y reviendra d'ailleurs parce qu'il y a toute une difficulté entre la justice pour qu'elle puisse avancer et la difficulté, on va dire, locale avec tous les grands personnages qui ne tiennent pas forcément à ce qu'on lève le voile sur ce qui s'est réellement passé. Alors, on va aller maintenant, donc, Caroline Hayek sur réellement ce qu'elle a écrit et ce qui est intéressant avec vous, je le dis dans la salle, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à nos deux amis journalistes. C'est, tu parlais de cette, comment dire, ce démarrage pour toi sur le terrain et donc, le premier papier que tu fais est un papier consacré aux populations syriennes, c'est bien ça, qui pensaient avoir échappé aux pires horreurs chez eux, à Damas et dans d'autres villes syriennes et qui, pour certaines, vont y laisser la vie, y laisser des parties de leur corps. Et donc, je trouve extrêmement singulier le fait que tu te sois préoccupé d'aller voir, on va peut-être voir ce premier papier, voilà, ils ont fui la guerre en Syrie, ils sont morts dans les explosions de Beyrouth, on ne saurait être plus, comment dire, loquace et clair sur les intentions. Comment est venue cette idée ? Vous en avez débattu en salle de rédaction, comment l'angle précis, puisque il y en a un là, est arrivé et a été décidé ? Oui. Alors, comme, voilà, j'ai depuis mon entrée à l'Orient-le-Jour en 2014, je me suis concentrée sur le conflit syrien en couvrant depuis Beyrouth, voilà, pour moi, ça me paraissait vraiment évident d'aller raconter les vies fauchées de ces réfugiés qui se trouvent au Liban. Il y a une quarantaine de réfugiés syriens qui sont morts lors des explosions et c'est vrai que les premiers jours après ce drame affreux, les projecteurs n'étaient braqués forcément que sur la population libanaise, mais Beyrouth est constituée de différentes communautés. Donc, comme j'ai beaucoup de contacts en Syrie et au Liban avec la population des réfugiés, je voulais absolument leur donner la parole, voilà, raconter ce dessin, mais des plus tragiques. Une fille, un pays en guerre dans des conditions indescendables, ils arrivent dans un pays où ils essayent de reconstruire leur vie, de construire une famille, ils vivent dans des conditions vraiment terribles, parce que je l'explique à plusieurs reprises, ils vivent comme des citoyens de seconde zone, il y a beaucoup de racisme vis-à-vis des Syriens au Liban. Donc, en allant les voir, ils m'ont raconté comment ils avaient perçu ce drame, mais ce qui ressortait aussi, c'est ce parcours terrible, ils disent, mais quelle malchance, voilà, on arrive au Liban, on pense être dans un environnement à peu près en sécurité, et ce qui est aussi tragique, c'est une des personnes que j'ai rencontrées, qui a perdu son épouse lors des explosions, a voulu avoir de l'aide des ONG qui s'activaient dans les rues, dans les quartiers de dévaster, et une des personnes en charge lui a dit « Ah, maintenant, toi, t'es Syrien, passe ton chemin. » pour dire que même après ce drame, il y a certaines personnes, il y avait certes une solidarité énorme, mais il y avait aussi ce racisme latent qui se perpétuait. Donc, voilà. Caroline, ils sont combien globalement les réfugiés syriens au Liban ? Plusieurs millions, la majorité sont en Turquie, mais voilà, il y en a pas mal au Liban. J'ai d'ailleurs fait un article dans cette série que j'ai présentée au prix sur le vote des réfugiés syriens à l'ambassade de Syrie au Liban où je raconte comment certains qui venaient voter venaient voter pour Bachar el-Assad, certains réfugiés étaient contraints d'aller voter parce qu'ils ont de la famille en Syrie qui aurait pu être menacée. Et qu'ils sont sous surveillance. Voilà. Alors, juste pour évoquer un peu l'écriture, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comment on transmet tout ce que tu viens de dire là, comment, pour le coup, on le transcrit. Et donc, je vais lire juste les premières lignes de ce papier. Baba, elle est où, maman ? Elle est partie au Cham, en Syrie. Est-ce qu'on peut l'appeler sur WhatsApp ? Allah el-Mohamed, 31 ans, ne trouve pas les mots face aux supplications de Zeynab, 7 ans, et d'Omar, 4 ans. Comment peut-il leur dire qu'il a conduit la dépouille mortelle de leur mère, Nawal, 28 ans, jusqu'à la frontière syrienne ? Et que, puisqu'il risquait de se faire arrêter par l'armée du régime en mal de recrus, des proches ont dû prendre le relais pour accompagner la défunte vers sa dernière demeure dans son village natal de Sabikan, proche de Boukamal. Cette jeune mère de famille est l'une des 40 victimes syriennes, tu l'as dit, connue des explosions qui ont soufflé le port de Beyrouth, peu importe combien ça allait me coûter, je voulais absolument qu'elle repose en Syrie. Et donc, là, on voit, tu as décidé de démarrer ton article avec quelque chose de presque intime, un dialogue entre le père et les enfants. et donc, ça, c'est parce que tu avais rencontré plusieurs témoins et qu'une fois rentrée de ta visite en quelque sorte auprès des Syriens, tu t'es dit, je démarre mon papier avec ça parce que finalement, c'est ce qui t'avait le plus touché, le plus remué, j'allais dire. bien sûr, une conversation entre un papa complètement désœuvré et des enfants à qui il n'a pas dit la vérité jusqu'à plusieurs semaines après les explosions, c'était évidemment quelque chose qui m'a beaucoup marquée et je tenais absolument à commencer mon article sur ça. Et donc, ce papier est une succession de témoignages que tu as recueillis et tu finis ce premier papier que donc tu rédiges en étant rentré après ses vacances en France et après l'explosion. Tu parles d'un homme syrien, lui aussi, qui a vécu tout cela et tu dis à la fin un jour il est revenu bouleversé, il s'était vu refuser l'entraide à jardin public avec ses enfants sous prétexte qu'il était syrien, raconte Aref El Ali parlant d'une victime, une victime syrienne, une blessure vive pour son frère, c'est le frère de celui qui parle, qui ne parvient plus à retenir ses larmes. C'est-à-dire, il y a cette double pénalité dont tu parlais, il fuit un régime, ils sont en but à ce racisme, ils sont victimes des explosions et toi, tu rends compte de cela au moment où le pays est fondamentalement ému par les Libanais eux-mêmes. Il y a quelque chose de l'ordre du contre-courant quand même, dans l'option qui est la tienne de se rapprocher de ces victimes-là. Oui, peut-être, évidemment, et c'est vrai que cet homme, je reviens sur son témoignage parce qu'il venait de perdre son frère, il m'a accompagnée jusqu'à l'appartement où son frère regardait l'incendie qui est survenu au port, c'était un immeuble ultra-moderne construit par un architecte français qui est d'ailleurs mort lors des explosions, il habitait dans cet immeuble. Et donc, il a gardé ce monsieur syrien à garder son sang-froid pendant toute la matinée où j'ai pris cette photo, je ne sais pas, je pense qu'elle est affichée. Oui. Enfin, pas moi, mon collègue a pris cette photo. Il n'a pas versé une larme et c'est vrai qu'au dernier moment quand il m'a raconté l'anecdote de son frère qui a été vu refuser l'entrée d'un jardin public avec ses enfants sous prétexte qu'ils étaient syriens, il s'est mis à fondre en larmes. Donc là, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose de beaucoup plus fort. Et il y a d'autres personnes, d'autres Syriens que je cite dans l'article qui m'en parlent. Ils disent on nous traite pire que nous ne sommes pas des êtres humains au Liban. Donc, c'était pour moi une question que je devais absolument soulever parce qu'au-delà de l'explosion, c'est toutes les problématiques que connaît ce pays qu'il fallait mettre en lumière. Dans le style que tu utilises, c'est un style finalement très minimaliste qui dit ce que tu vois sans fioriture et qui fait, comme on dit parfois avec cette expression qui ne vaut que ce qu'elle vaut, une sorte de factuel des témoignages que tu recueilles. Et voilà. Et ça, ça veut dire que l'importance du reportage là est cruciale parce qu'il n'y a pas la possibilité de trouver cette vérité-là si on ne va pas la chercher. Bien sûr. Bien sûr. Je me mets en retrait. C'est vraiment leur parole qui est mise en valeur. Pas besoin de rajouter du pathos derrière. Ce qu'ils nous racontent est suffisamment dramatique pour ne pas rajouter une couche. donc j'essaie de rester le plus sombre possible dans ce genre d'article. Alors, juste demander à Philippe qui, lui, a connu la guerre et pas forcément ce genre de catastrophe. Mais on va dire dans l'extrême force et dévastation de la circonstance, cette retenue, le fait de ne pas aller forcément vers le plus pathos comme disait Caroline. C'est important, ça ? Parce que c'est un souci qu'on a de façon à être fidèle à quelque chose qui est déjà terrible en soi. Je crois que, quels que soient les événements qu'on vit, il faut quand même garder une certaine distance. Et bon, comme disait Caroline, laissez parler les gens. Oui. Parce que, d'après leur langage, on a une interprétation totalement véridique de l'événement. Il ne s'agit pas de nous d'en rajouter et d'en remettre une couche comme disait Caroline. Et donc, moi, dans ce que j'ai vu au Liban, finalement, je peux dire que ça parlait tout seul. Moi, j'ai, par exemple, couvert la bataille de Tel Zatar qui a duré pendant un mois et demi, qui a fait plus de 1 000 morts. Et donc, quand vous voyez ça, ce n'est pas la peine de rajouter dans le commentaire ou même à l'image, n'est-ce pas ? Il faut garder quand même une image assez sobre, relativement sobre. Ça veut dire qu'on n'est pas collé au sang et qu'on reste à une sorte de distance là aussi physique ? Oui, parce que sinon, ça ne passera pas à la télévision parce qu'il faut une certaine pudeur aussi quand on montre des images. Et ce n'est pas nécessaire non plus d'aller faire des gros plans sur les atrocités, sur les blessures. Mais je pense que ça parle tout seul quand on montre ces images-là avec un certain respect. Oui. C'est ce qui s'appelle le respect de la dignité humaine qui est en soi d'ailleurs une catégorie juridique quand on montre les personnes victimes d'attentats ou de désastres. Oui. Alors là, il y aurait un débat aussi à faire. C'est quand on montre des images d'attentats qui se passent à l'étranger, on a beaucoup plus de liberté que quand c'est des attentats qui se passent en France. En France, vous ne pouvez pas montrer une image d'une victime ou alors il faut la masquer. Bon, on pouvait montrer quelqu'un sur un brancard, etc. Mais par contre, quand il y a un attentat à Kaboul, à Beyrouth, à Bagdad, là, on a beaucoup plus de facilité pour montrer l'image. C'est vrai, mais ce qui arrive... Est-ce que ça en apporte plus que de montrer la réalité crue ? Je ne sais pas. Ce qui arrive, c'est que parfois, ceux qui tournent n'ont pas les mêmes précautions, je veux dire, localement au moment où les choses se passent que nous, avec l'environnement et l'évolution juridique qui encadrent l'image, là-bas, les images sont beaucoup plus brutales et rapides et on les utilise quand même. Voilà peut-être la différence. Mais tu as raison, bien sûr, c'est un vrai souci permanent que nous avons. alors ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on voit l'autre texte que tu as fait qui est le second, c'est le dernier jour de leur vie, c'est ça, je crois ? Les premiers jours. Oui, voilà, les premiers jours du reste de leur vie. Alors là, je trouve qu'on commence à avoir quelque chose qui est un peu certes, le compte-rendu très détaillé des choses, mais aussi avec quelque chose en plus, avec une expression déjà plus, comment dire, recherchée, pas seulement clinique et d'ailleurs, je trouve que le texte le montre bien, le texte du titre, les premiers jours du reste de leur vie, montre une démarche qui va au-delà du simple constat ou du seul, pas simple, mais du seul constat de ce qui s'est passé. C'est quoi pour toi ce second papier ? Quel emploi et quelle utilité il avait dans ton esprit et pour le journal ? Oui. Alors, ce papier, c'est vrai que quand je suis allée à la rencontre de ces Libanais, pour le coup, qui avaient subi des explosions, j'ai eu un peu le sentiment comme les journalistes français après les événements du 13 novembre, il fallait avoir à l'époque une certaine distance, mais en même temps, quand c'est votre ville qui est touchée en plein cœur, c'est un peu compliqué. Donc, ces personnes-là que j'ai choisies et que j'ai rencontrées, je voulais qu'ils me parlent de comment ils avaient vécu cette explosion, quelles ont été les conséquences pour elles et surtout, comment, si on peut se remettre, comment ils étaient en train de vivre ces semaines, ces mois après l'explosion, en sachant que ils vivent dans un État failli qui n'est pas venu en aide à la population ou vraiment très très peu. On a dû compter, les Libanais ont dû compter sur la solidarité pour pouvoir reconstruire les habitations, pour pouvoir trouver de quoi se nourrir, pour se soigner. en sachant qu'ils n'ont pas accès aux soins, tout est payant au Liban. Si vous n'avez pas de couverture sociale, vous pouvez malheureusement mourir devant la porte des urgences. Donc, je voulais raconter ça et je suis allée voir par exemple une dame qui a perdu son mari plusieurs jours après l'explosion. En fait, le monsieur a fait un choc, il crée ce qu'elle a plusieurs jours après et il n'est malheureusement pas coûté parmi les victimes de cette explosion. Autant, c'est une victime. et ce qui était dramatique, c'est de voir qu'elle avait tout perdu. Elle avait perdu un des seuls membres de sa famille, tout ce qui lui restait, son enceinte et tout-là. Son appartement ne ressemblait plus à grand-chose. Et en même temps, elle ramassait, quand je l'ai rencontrée, elle ramassait des bouteilles d'eau à moitié pleines dans les rues dévastées du quartier de Marmicael. Elle avait, avec une certaine gêne, elle m'a dit, maintenant, il n'y a plus d'eau à la maison. Elle ne me l'a pas dit, mais elle va aller voir peut-être boire ou se laver avec cette eau un peu croupie. Et c'était très triste parce qu'il y avait aussi une certaine dignité, beaucoup d'ignité chez toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Elles ont été traumatisées, elles sont humiliées au quotidien, elles doivent se débrouiller par leurs propres moyens. Elles vous racontent toute la colère, il y a toute cette colère qui ressurgit. et en même temps, elles aiment ce pays, elles en parlent avec nostalgie de ce Liban d'avant, même de ce Liban pendant la guerre qu'elles regrettent. Quelque part, elles le disent, même pendant la guerre, on n'a pas vécu un tel choc. Et donc, là, on sent une évolution par rapport au premier papier qui, lui, est un choix d'angle spécifique. Là, l'évolution, c'est qu'il y a la colère dont tu parles, cette dimension-là. Il y en a un qui dit si ça continue, on va tous crever la gueule ouverte. C'est-à-dire, on parle brut de décoffrage, si j'ose dire. Et donc, ça veut dire que le travail du journaliste, c'est aussi un travail sur l'interpellation, la colère dont je parlais, la mise en cause des autorités. et là, on franchit un cap supérieur ou en tout cas une étape. On n'est plus simplement dans le constat de la dévastation, mais on est dans une interpellation plus politique. Oui, bien entendu, puisqu'il y a une telle impuissance. C'est des personnes dont on n'entend jamais la voix qui vous disent maintenant, on fait comment ? On fait comment ? Alors, c'est un appel solidarité et non, c'était très important pour elle de raconter. Elle, il y avait, c'était un besoin, un besoin important. Alors, il y a des, il y a une famille que je rencontre à la fin, justement, à la fin de l'article qui n'était pas dans leur appartement au moment de l'explosion, mais qui a retrouvé cet appartement dévasté. Le papa a été assez blessé et c'est un jeune qui n'a même pas 30 ans qui est chauffeur de taxi, qui gagne des clopinettes et qui nous dit si je n'avais pas ces enfants, comme vous l'avez dit, je me foutrais en l'air. Il l'a dit comme ça. Donc, voilà, c'était important pour moi de ne pas déformer leurs mots, raconter leur colère, écrire leur colère de manière vraiment très brute. Voilà, c'est ce que j'ai fait dans cet article-là. Et il y a une famille que je rencontre aussi et qui ont perdu une petite fille de trois ans et demi. Ils sont, voilà, c'est des parents qui ont fait beaucoup le tour des médias et au moment où je les ai rencontrés, ils étaient tellement dévastés qu'ils s'apprêtaient à quitter le pays et à dire, voilà, on n'en peut plus, ce pays nous a tout pris, notre enfant, on n'a plus aucun histoire. Et finalement, aujourd'hui, au contraire, ils ont recentré leur énergie et qu'ils se donnent, ils ont donné une mission de travailler pour ce pays, de donner de leur temps pour les ONG et ils y croient, ils veulent se battre. Oui, c'est un couple incroyable, tout à fait, et d'ailleurs, qui occupe pas mal de place dans ton article. Pour savoir comment se déroulent les choses, quand tu fais ce genre de papier, il est fait du matin pour le soir où il y a eu plus de journées passées sur le terrain. Raconte-nous un peu les conditions de sa réalisation. Non, j'ai passé plusieurs jours déjà pour contacter les gens. Au début, il y a eu certaines personnes qui n'étaient pas très prêtes à témoigner, à raconter ce qui s'était passé. Donc, il a fallu les rassurer, je ne vais pas dire les convaincre, parce qu'ils s'étaient vraiment les rassurés, parce qu'ils ne voulaient absolument pas que leur témoignage passe à la trappe, que ce soit juste du sensationnalisme, on raconte leur malheur, et qu'on s'en aille. Et donc, j'ai mis plusieurs jours à le faire, et à l'écrire également. Parce que les personnes ont ce souci d'être réduites à quelque chose, à un traitement sensationnaliste, autrement dit, la défiance, au-delà des raisons politiques, confessionnelles, existe réellement chez toi aussi, à l'égard du travail du journaliste, même dans des circonstances pareilles ? Oui, oui, totalement. Ça se voit plus au niveau de la télévision. On voyait très bien les reportages au Liban qui vont à la rencontre des victimes. C'est très basique. On leur pose deux, trois questions, mais on n'a pas le temps forcément de leur donner la parole, de comprendre leur colère, de poser un diagnostic sur leurs mots. Donc, voilà. Alors, Philippe, je trouve que là, Caroline parle d'un élément de fond, c'est-à-dire que quand on va à la rencontre de quelqu'un, ce n'est pas seulement pour en extraire les cinq ou quinze ou vingt secondes d'un sonore et quelques phrases à l'arrache pour dire voilà ce qui s'est passé, mais le respect, c'est aussi le temps qu'on passe avec les personnes et la manière dont on rend justice quelque part au temps qu'il nous donne quand on les enregistre. Ça, le temps, c'est quelque chose de très important, de capital dans notre métier, c'est-à-dire qu'on passe trop vite sur les choses, on ne reste pas assez longtemps avec les gens, justement. Et ce qu'il y a de bien, c'est de pouvoir partager la vie des gens. Et c'est pour ça que moi, j'aimais bien être en poste au Liban parce qu'on avait l'impression quand même de partager la vie des gens, de partager le sort des gens. Et donc, dans les reportages que je faisais, j'aimais bien aussi rester, rester chez eux. Je me souviens aussi de reportages dans les abris, vous voyez, passer la nuit dans un abri avec les gens, là, vous vouliez d'amitié, vous recueillez des informations importantes, des sentiments importants, des impressions importantes, des émotions capitales. Et à partir de là, vous pouvez faire votre reportage. Donc, ce n'est pas en restant seulement quelques minutes à parler avec les gens dans la rue que vous arriverez à sortir les éléments essentiels de votre reportage. Donc, le temps, c'est quelque chose de très important dans notre métier. Et malheureusement, aujourd'hui, il faut toujours aller très vite, surtout avec les moyens techniques qu'il y a, le smartphone, les satellites et tout. Et donc, moi, la période que j'ai vécue, on avait peut-être plus le temps parce que justement, il fallait après, il fallait, par exemple, on était en film pour la télévision. Quand j'ai commencé la télévision, c'était du film. Donc, quand on développait le film, pendant ce temps-là, vous aviez le temps de réfléchir aussi aux commentaires que vous alliez faire. Bien sûr. Et donc, c'était un atout quand même essentiel. parce que d'une certaine manière sur cette affaire de temps, toi, la télé, tu as connu tous les ventailles technologiques, c'est-à-dire du film jusqu'au numérique pour les derniers reportages que tu as pu faire. Et donc, tu as été témoin journalistique de cette accélération. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est très bien aujourd'hui de pouvoir transmettre facilement parce que, comme je disais ce matin à Caroline quand on parlait, moi, quand je faisais un reportage au Liban, il fallait trouver quelqu'un pour expédier le reportage. Il fallait trouver un passager. Or, l'aéroport était fermé. Donc, il fallait aller envoyer un taxi sur Damas pour trouver un passager qui partait sur Paris, qui portait la pellicule. Quand vous étiez, par exemple, dans le quartier chrétien d'Achrafier au début de la guerre civile, il n'y avait pas de téléphone. Et donc, quand vous faisiez votre reportage dans cette région-là, il fallait ensuite retraverser la ligne de démarcation et téléphoner depuis Beyrouth-Ouest où le standard était tenu par les Palestiniens. Donc, parfois, il fallait soudoyer les Palestiniens pour avoir une ligne. Alors qu'aujourd'hui, regardez, c'est formidable. La liaison qu'on a avec Caroline, on parle directement comme ça. Elle est à Beyrouth, nous, on est à Paris. Donc, pour moi, je trouve que c'est une découverte quand même essentielle de pouvoir traiter les choses de cette façon. Yes. Et l'idée, peut-être aujourd'hui, c'est dans un second temps, après le news, comme on dit, de consacrer plus de temps et de faire en sorte que la politique éditoriale des journaux, des magazines, permette ça. Heureusement, il y a les magazines qui permettent de passer du temps sur place et aussi de réfléchir et de prendre son temps pour monter un reportage. Et ça, ça a quand même été conservé et ça, c'est formidable. Oui. Alors, je voudrais qu'on voit le troisième papier que nous avons retenu et que tu avais envoyé au jury du prix qui s'appelle « Promenade dans un Beyrouth en déliquescence ». Le voilà. Et donc, le sous-titre, c'est « Ceci pourrait être une bagnaute comme les autres dans les rues de la capitale, sauf qu'elle n'est plus, elle n'a plus tout à fait le même visage. Elle se dresse, hirsute, humiliée, avec parfois des allures de squat à ciel ouvert. » on sent un style, un investissement presque littéraire dans l'expression qui est la tienne. Je vais en donner une preuve supplémentaire avec le début du papier qui commence ainsi. Une jeune femme étant de la lingerie fine à faire rougir le sein charbel en plâtre posé dans un angle de son balcon. Dans le quartier de la Sagesse à H. Raffier, les voitures se faufilent dans les rues sinueuses au son des marteaux-piqueurs. Des couvertures d'hiver à motif tigre sèchent au soleil avant d'être rangées dans les placards jusqu'à l'an prochain. Deux jeunes viennent livrer des prix Dieu à l'entrée de l'archidiocèse maronite. Un peu plus loin, un conducteur bougonne en voyant arriver un taxi à contresens avant de bloquer la route pour le faire revenir d'où il vient. C'est de l'impressionnisme et on te suit, on entend les sons, on est presque sur le point de sentir les parfums. Et donc, ça, ça a été aussi un choix. Est-ce que vous en avez débattu ? Comment ça se passe pour tout à coup écrire de cette manière-là alors qu'avant, on a rendu compte de façon clinique d'une explosion et d'une colère ? Oui, ça c'est un article beaucoup plus personnel. Je voulais raconter la ville dans laquelle j'ai principalement grandi. Plusieurs mois, j'ai fait ce reportage plusieurs mois après l'explosion, je suis descendue plusieurs jours dans les rues de Beyrouth, dans les quartiers dévastés. Je voulais raconter les stigmas, prendre une photo des stigmas de cette explosion, mais aussi raconter cette ville que le Moyen-Orient nous enviait, qui était très festive, remplie de touristes, qui était très, très vivante, qui avait une vie nocturne assez importante et qui là, à cause non seulement de l'explosion mais de la crise économique, était dans un état dépressif. Et donc, ça se ressentait au niveau de l'infrastructure, des habitations, mais également la population. Il y avait très peu de... Toutes les fois où je suis descendue dans la rue, il y avait très peu de gens dans les rues, dans les quartiers. Et les gens que je pouvais croiser avaient des visages complètement fermés, encore sous le choc de ces explosions dont ils parlaient de manière assez ouverte. Mais surtout, ce qui revenait, c'était encore une fois la colère, le fait de cette humiliation, se sentir complètement abandonnée, abandonnée par nos gouvernants, abandonnée par le monde entier. Et donc, voilà, c'est une promenade très personnelle de mes impressions, c'est une description un peu plus littéraire. Oui, tout à fait. Encore une fois, est-ce que ça, comment ça se passe dans le processus éditorial ? Oui. Tu en parles en conférence, tu dis j'ai envie de faire cette promenade, en gros, en tout cas, ces choses vues. Comment ça se passe ? Oui, j'ai proposé le sujet, je ne savais pas du tout si j'avais les moyens de sortir un article au final, mais je me suis dit il faut que je fasse cette promenade, que je révois. J'espérais, enfin, je voulais que ça ne soit pas juste une succession de clichés, voilà, j'espérais pouvoir raconter quelque chose et qui parle à la fois aux Libanais qui connaissent cette ville et qui va reconnaître que je prends par la main cette promenade et en même temps à toutes les personnes qui ont connu ou qui ne connaissent pas Beyrouth et qui, comme vous l'avez rappelé, qui peuvent ressentir un petit peu les émotions, les odeurs, tout ce côté Moyen-Oriental, Méditerranéen de cette ville multimillénaire et qui là a été à bout de souffle vraiment saccagé. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour le journaliste dans la maîtrise parce qu'il est un professionnel, il doit donner des informations, c'est le premier type de papier très clinique, très, voilà, les choses, les personnes, ce qu'elles disent ou le second ou au contraire, il y a une sorte, on laisse libre cours à sa sensibilité en ayant le souci de la signification néanmoins. C'est quoi le plus délicat à conduire comme exercice ? Je veux dire, par rapport au premier ? Oui. Est-ce que tu préfères écrire comme tu viens de le faire là, dans la bagnaude où, en fait, il n'y a pas l'un sans l'autre ? Oui, oui, exactement. J'aime beaucoup les témoignages, faire des témoignages parce que j'aime aller à la rencontre des gens. Là, c'était l'exercice de la promenade, j'étais seule et j'avais aussi cette crainte de raconter ma version de ce Beyrouth et peut-être qu'on allait me reprocher que vous n'avez pas parlé de tel quartier, de telle problématique. Donc, c'était vraiment quelque chose de très personnel. c'est le papier le moins journalistique parce que c'est ce que j'ai vu. Les autres articles sont plus faciles pour moi à écrire parce que je peux me concentrer sur les témoignages des gens, je peux m'appuyer dessus. Donc, j'en fais beaucoup moins genre de papier de promenade, d'impression, de ressenti. C'est quand même plus difficile. Oui, oui. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de l'audace par rapport aux autres papiers que nous avons évoqués. Je dis la chute de cette bagnaude pour reprendre ton mot. Sur la corniche depuis la fin du confinement, Badaud et Jogger se croisent comme à l'accoutumée. Des hommes barraqués étalés sur leurs serviettes s'enduisent d'huile. Le mois dernier, une femme s'est cassée le pelvis en chutant après s'être adossée à la rambarde de la promenade. Les agents municipaux ont constaté que les boulons qui soutenaient le garde-fou avaient été chapardés. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça ? C'est qu'il y avait déjà une déliquescence précisément que la corruption s'affûtait le camp pour être un peu vulgaire. Complètement. À cause de la crise économique déjà, la municipalité de Beyrouth n'a plus les moyens d'entretenir les chaussées. On a vu les feux de circulation qui ne marchaient pas. À un moment donné, c'était absurde. Les voitures qui se rentraient dedans. Il y avait toute cette végétation qui avait envahi la ville. Beyrouth n'a jamais été très clean. C'est toujours très chaotique. Il y a des fils électriques un peu partout. Mais là, ça se ressentait vraiment beaucoup. Surtout, la corniche de Beyrouth, c'est le passage obligé des touristes censés être un peu la vitrine de vacances au Liban. Malheureusement, la crise économique a poussé les gens à voler le moindre petit boulon. Pour moi, cette image était très significative non seulement de cette crise de la municipalité qui n'avait plus les moyens d'entretenir cette ville et puis le désirard des Libanais qui sont là à voler puisqu'ils volent les bouches d'égout. C'est dire. Je voudrais demander à Philippe cette envie de liberté par rapport à son exercice. Toi, sur le terrain, est-ce que tu as toujours été en quelque sorte respectueux d'une rigueur qu'on comprend bien qui est celle du métier ou est-ce que, et on va regarder ta première photo, la photo, ce n'était pas un moyen de t'en écarter et tout à coup de trouver un regard qui était entièrement singulier, qui était le tien et rien d'autre. Oui, absolument. Moi, je me suis trouvé dans des situations quand même passionnantes, dans des événements historiques. Par exemple, ici, vous voyez, c'est l'évacuation des Palestiniens de la ville de Tripoli en 1983 après qu'ils aient été chassés par l'armée syrienne et le clan syrien qui se battait à Tripoli contre les Palestiniens. Et donc, ces Palestiniens, ils iront gagner Tunis où va s'établir le siège de l'OLP puisque Yasser Arafat a lui-même été chassé du Liban un an avant. Et donc, quand je vis un événement comme ça, je me dis je ne peux pas ne pas le garder pour ma mémoire, moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours avec moi un appareil photo et que, bon, ça ne prend pas très longtemps de faire la photo mais pour moi, c'est un souvenir essentiel. Et aujourd'hui, j'arrive à restituer un peu tous ces souvenirs et finalement, quand on aligne tout ça, ça fait quand même une série d'événements assez passionnante à regarder. Mais ce qui est troublant, c'est j'imagine Caroline en train de faire ses papiers, d'aller à la rencontre des gens et de faire des photos qu'elle ne publiera pas. Il y aurait un photographe à côté, c'est son cas. Et toi, tu fais en plus de l'image, tu fais de la télévision mais néanmoins, tu as ce souci de prendre un cliché alors que tu es, tu as l'esprit occupé par le sujet que tu dois fabriquer pour le journal. Oui, d'accord. Mais bon, par exemple là, il a fallu à peu près cinq heures ou six heures pour que les Palestiniens montent dans le bateau parce qu'il y avait les adieux, il y avait de la bagarre, etc. Donc, j'avais quand même un peu de temps à moi pour faire de la photo. Puis comme ce n'est pas du numérique, c'est de l'argentique, donc on y va à l'économie. Donc, quand j'ai fait quatre ou cinq photos, ça suffit. Il suffit qu'il y en ait une de bonne pour que je la garde dans mon souvenir. Le problème, c'est que le plus souvent, elles sont très bonnes. C'est gentil. Oui, parce que les cadres sont incroyables. On sent cette foule. Voilà, et c'est ce que tu veux dire. Et donc, ça veut dire que ce soir-là, il y a eu un sujet qui racontait en quelque sorte en deçà ou au-delà de ce regard du photographe, l'événement qui venait de se dérouler. Alors là, ta question est intéressante parce que moi, j'embarque sur le bateau avec les Palestiniens. Oui. Et moi, j'aurais aimé aller jusqu'à Tunis avec eux. Et oui. Seulement, il faut transmettre à ma rédaction. Ils voulaient leur reportage très rapidement. Donc, on a dû mettre un bateau, on a dû mettre une barque à flot au niveau de Chypre pour que, c'était arrangé, on avait arrangé ça avant, pour que je parte à Chypre et j'ai diffusé mon reportage depuis Chypre. Oh. Et après, du coup, je n'ai pas pu récupérer 600 mois à Tunis alors que j'aurais aimé moi les suivre jusqu'au bout justement pour passer du temps avec eux, leur parler et voir qui étaient ces gens qui prenaient une nouvelle fois la route de l'exode, de l'exil. Et donc, vous voyez, c'est toujours la rapidité qui est un peu notre ennemi et qui reste notre ennemi. Et qui te frustrait. Oui. Et qui est frustrant. Alors, on va peut-être voir une deuxième photo derrière. Voilà. C'est quoi ça ? Alors ça, c'est la prestation de serment des phalangistes chrétiens au début de la guerre civile en 1975. Et donc, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il faisait le salut, vous voyez. Oui, qui rappelle autre chose. Vous savez ce que c'est ce salut ? Il me disait, non, mais vous inquiétez pas, c'est le salut romain. On fait le salut romain, voilà. Alors, bon, je n'ose pas dire qu'il y avait quand même une certaine tendance favorable à une biologie condamnable. À quelque chose de plus radical que Rome. Mais donc, c'est ce qui m'a frappé, vous voyez. Donc, moi, je suis en train de faire un reportage sur... J'étais avec Béchir Gemayel qui, justement, recevait les prestations de serment. Oui. Et donc, quand je vois ça, je me dis, je ne peux pas ne pas faire une photo. Je ne peux pas ne pas garder ça pour le montrer plus tard, peut-être au centre Pompidou. Et oui. Au passage, on peut rappeler que le Liban est un État multiconfessionnel. C'est ça ? Je ne dis pas de bêtise. Le Liban est bâti sur le partage entre communautés. Voilà. Avec des poids politiques qui sont relatifs au nombre de personnes de la confession. Oui. Enfin, une répartition qui est, par exemple, le président de la République doit être un chrétien, le premier ministre un musulman sunnite, le président de la Chambre un musulman chiite. Et ça, ça n'a pas changé depuis 1943. Même si le président de la République, aujourd'hui, a moins de pouvoir qu'il n'en avait. auparavant. Au début des mandats. Alors ça, en s'appuyant sur cette photo, Caroline, est-ce que ce qui faisait cette singularité libanaise, justement pour évoquer un peu maintenant le pays au fond, est-ce que c'est restaurable pour que le pays renaisse dans une vivacité démocratique réelle ? Ou est-ce que c'est une encre qui ne l'aide pas à reprendre la surface, à rejoindre la lumière ? Oui, complètement. Le système libanais est basé sur le communautarisme. C'est un point important. C'est ce qui a été l'un des moteurs de la révolution d'octobre 2019. toute cette jeunesse, toute cette partie de la population libanaise qui est descendue dans la rue pour dénoncer cela, pour dénoncer les gouvernants, la classe politique corrompue, le sectarisme. À cette époque-là, on a vu une société civile multiconfessionnelle qui a émergé. Et là, la jeunesse libanaise, une partie d'entre elles, vraiment rompre avec tout ça, le vœu et pour le mariage civil. Parce que là, il faut savoir que, par exemple, le mariage est régi par les différentes communautés, les histoires d'héritage également. Donc, c'est quelque chose qui pèse au Liban. Philippe, vas-y. Oui, Caroline, je me souviens que dans les années 75-76, au début de la guerre civile, il y avait déjà des manifestations de jeunes qui brûlaient leur carte d'identité parce que sur la carte d'identité, il y avait marqué la religion. Donc, il y avait vraiment une volonté de mettre fin à ce système et aujourd'hui, 45 ans après, ça court toujours. Il n'y a pas eu de possibilité d'empêcher le communautarisme de persister au Liban. Non, bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, sur la carte d'identité, c'est plus mentionné. Voilà, mais c'est certain quand on vous demande, quand on vous montait dans un taxi, on vous demande tout de suite « Ah, mais tu viens d'où ? » Après, on sait à peu près où te situer, si tu viens de la montagne, du sud. Donc, c'est terrible, on est toujours ramené, vous n'êtes pas libanais, vous êtes libanais, maraudite, libanais, chéite, sunnite, c'est très compliqué. Oui, c'est très particulier, ça. Effectivement, on l'a tous vécu en allant là-bas. On va voir une autre photo apportée par Philippe. C'est quoi, ça ? Alors ça, c'est dans le quartier du Parlement, c'est l'intervention de l'armée syrienne en novembre 1976. Donc, l'armée syrienne intervient au Liban pour tenter de mettre fin à la guerre civile. Bon, les Syriens ont toujours eu un rôle ambigu, c'est-à-dire que quand il y avait une force qui dominait, par exemple, si c'était les Palestiniens qui dominaient, alors ils prêtaient assistance aux chrétiens pour mater les Palestiniens. Si c'était le contraire, ils prêtaient assistance aux Palestiniens pour mater le camp chrétien. Donc, il y a toujours eu un comportement ambigu de la part des Syriens. Et là, en novembre 1976, donc, ils interviennent. Ça faisait des mois, des semaines qu'on disait qu'ils allaient intervenir. Il n'y avait pas beaucoup de journalistes à cette époque-là parce que la majorité des journalistes occidentaux étaient sur la mort de Franco. Et donc, moi, j'étais à Beyrouth. J'ai suivi l'armée syrienne dans sa progression. Et voilà, un spectacle de désolation. Quand tu fais cette image, tu veux montrer quoi ? Là aussi, la désolation, la destruction ou il y a un sous-texte ? Moi, je pense un peu à Stalingrad quand je me trouve dans cette situation-là. Il y a tellement d'impact, d'obus, de décors est stupéfiant à l'époque. avec cette armée syrienne en premier plan qui surveille le quartier du Parlement. Ça dit beaucoup de choses. Voilà. Une photo comme ça, ça me suffit pour résumer à elle seule une situation. C'est pour ça que moi, j'ai toujours préféré la photo à la télévision parce que ça résume. Ce qui est vraiment incroyable. ce qui est vraiment incroyable. Enfin, à la base, le photojournalisme, c'est ma passion première. D'accord. Et donc, j'ai toujours préféré l'image fixe parce que je pense qu'à travers une image fixe, on arrive à résumer une situation beaucoup plus facilement qu'avec la télévision, il faut plusieurs séquences, des interviews, etc. Alors, avant de demander à la salle si des questions viennent à l'esprit des uns et des autres, on peut peut-être évoquer un peu la dimension du futur. Philippe parlait d'un juge. Il y en a déjà un qui a été évacué, si j'ose dire, pour la recherche d'établir le déroulement des circonstances, ce qui s'est passé. On peut noter au passage, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais les hommes politiques sont peu à s'être rendus sur place et à avoir visité les uns et les autres. C'est quoi ? C'est une situation qui est frappée d'inertie pour l'instant ou est-ce qu'on sent que des choses ici et là peuvent évoluer du côté de l'aide étrangère, du côté du judiciaire, où on en est là, chez toi ? Oui. Concernant l'enquête, les choses sont en train de stagner. Il faut savoir qu'il y a une tradition d'impunité au Liban qui est assez importante. Les hommes politiques fuient leur responsabilité. L'enquête piétine, vous n'avez pas mentionné le cas de ce juge Tarek Bittar qui a été nommé il y a plusieurs mois mais qui n'arrive pas à faire son travail. En fait, il y a une entrave à la justice qui est quotidienne parce qu'il acquit des personnalités qui étaient au pouvoir au moment de l'arrivée d'un bateau qui a amené ce nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth. Et donc là, l'enquête a avancé. On sait qu'il y a certains responsables qui étaient au courant que ces matériaux hautement dangereux et inflammables étaient stockés dans des conditions déplorables au port de Beyrouth et ils n'ont rien fait. Donc voilà, c'est à ce niveau-là que l'enquête est arrivée. Mais c'est très difficile. Il y a les parents de victimes qui manifestent tous les mois pour connaître la vérité et peut-être qu'on ne la saura jamais. Est-ce qu'il y a une dimension risque à l'exercice de ton métier sur place compte tenu justement des pressions, du silence, du fait qu'on ne souhaite pas que les vérités sortent ? Est-ce que ici ou là, ça peut être périlleux ? Périlleux ? Oui, certainement. On le voit quand on parle de la question du Hezbollah. On dit souvent que ce parti militien qui est financé par l'Iran, on dit que c'est un véritable État dans l'État aujourd'hui au Liban, mais c'est même plus que ça. Il paralyse toutes les institutions et paralyse également l'enquête du port. On a bien vu que le Hezbollah fera tout pour déboulonner le juge en question. Il a déclenché des manifestations d'ailleurs. au mois d'octobre. On a vécu une petite guerre civile d'une journée. J'étais sur les lieux, j'ai assisté à la manifestation des partisans chiahites du Hezbollah et de Hamal. C'est vrai que c'était terrible. Il y a eu un échange de feu entre les quartiers chrétiens et les partisans chiahites. Il y a un climat sécuritaire qui est très inquiétant au Liban. Pour l'instant, l'enquête piétine et concernant le travail des journalistes, nous, au quotidien, on ne subit pas de pression réelle. Déjà, il faut savoir qu'on est un média indépendant, contrairement à beaucoup d'autres qui sont... On dépendait de l'argent de partis politiques ou d'une manne financière venant de l'étranger, de l'Arabie saoudite ou de l'Iran. Et ça, on a beaucoup de chance parce que c'est un cas... Vous voyez ? Tu viens de disparaître mais on t'entend, ça y est, on te retrouve. On parlait justement de la censure. Oui, de l'Orient Legeau, oui, je disais que c'était un cas quasiment unique au Moyen-Orient de pouvoir parler de manière libre. Et on a senti aussi avec la révolution, depuis la révolution de l'octobre, il y a pas mal de tabous qui sont en train d'être... d'exploser. On peut parler de manière un peu plus libre au niveau des droits des femmes, du harcèlement sexuel. Là, j'ai récemment fait une série d'articles sur la pédophilie au sein de différentes églises chrétiennes orientales. Donc, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas... des sujets qu'on ne pouvait pas forcément aborder quelques années en arrière. Les choses sont en train de changer au niveau de la parole. Alors, la prise de risque, Philippe, c'est hélas quelque chose que tu as côtoyées de près. Ces parties intégrantes du travail ou quand même, en fait, on pourrait, ici et là, éviter de courir des risques inutiles ? Il faut savoir à quel moment le risque est inutile, à quel moment il est utile. Vous connaissez mon cas. Moi, je suis parti au Liban le 8 mars 1986 pour enquêter sur la mort de Michel Seurat dont le djihad islamique annonçait l'exécution. Et donc, à cette période-là, la tension était extrême contre les Français parce que, justement, le Hezbollah régnait en maître sur la capitale du Liban et que la France était en conflit avec l'Iran, l'Iran lui-même qui finance, qui aide le Hezbollah. Absolument. Donc, il y a toujours la question est-ce qu'il fallait y aller, est-ce qu'il ne fallait pas y aller ? C'est vrai qu'aussi, moi, j'ai l'impression d'avoir été victime d'une certaine pression médiatique parce que, comme j'ai dit souvent, il y avait un bureau de TF1 à Beyrouth. Donc, TF1 était sur place. Nous, on n'y était pas. Donc, il fallait partir d'urgence. Tu veux dire Antenne 2 ? France 2 n'y était pas. Oui. Et donc, il fallait... Antenne 2, c'était Antenne 2 à l'époque. Oui. Donc, il fallait partir d'urgence et quand on part d'urgence, on n'a pas tellement le temps d'organiser sa sécurité. On n'a pas tellement de temps de... Et donc, voilà, ça s'est passé. Mais après, c'est très difficile de dire où commence le risque, le non-risque, le trop de risques. Même à cette époque-là, prendre un avion pour Beyrouth, c'était déjà un risque. Absolument. On ne peut pas non plus établir des frontières comme ça. Alors, on va juste voir... Simplement, ce que je veux dire, c'est que, en tant que journaliste français, donc je suis français, j'ai un passeport français, donc je suis considéré comme un ennemi par les forces en présence au Liban. Surtout à cette époque-là où l'Iran était en conflit avec la France parce que la France fournissait des armes à l'Irak dans sa guerre contre l'Iran. Donc c'était tout le... Mais tu es toujours quelqu'un d'extrêmement discret, mais néanmoins, je t'ai senti terriblement en colère sur, éventuellement, les événements qui t'étaient arrivés, quand même, où tu as pensé, et à juste titre, que les choses, tu viens de le dire, avaient été précipitées, quand même. Oui, bien sûr, puisque... Je veux dire, c'était connu qu'au Liban, il y avait déjà quatre otages quand on est parti. Il y aurait pu en avoir d'autres, ce fut le cas. Oui, c'est ça. Donc à la limite, en essayant d'expliquer ce qui s'était passé, en essayant de défendre la cause des otages, du coup, on a compliqué peut-être... ça a compliqué peut-être le problème, parce qu'au lieu de quatre otages, il y en avait huit après ça. Absolument. Qu'on a vu après, tous les soirs, à l'ouverture du journal. Oui, ça aussi, c'était un élément nouveau, c'est qu'on n'a jamais parlé autant des otages que la période où on était otage au Liban. Et c'est vrai que tous les soirs, au journal télévisé, il y avait cette annonce et tout ça. Donc moi, ce qui me plairait, c'est qu'on fasse la même chose aujourd'hui pour Olivier Dubois, qui est otage au Mali et dont on commence à parler quand même. Ça fait neuf mois qu'il est otage au Mali, dont on commence à parler quand même, mais qui est quand même quelque part un peu oublié. Et donc ici, on a une pensée, effectivement, pour cet otage journaliste. Tout à fait. Peut-être qu'on peut regarder les dernières photos que tu nous as apportées. Il en reste une, je crois. Il en reste une. Alors, il y a celle-là. Oui, ça, c'est les jeunes, c'est les enfants soldats, en quelque sorte. Donc, c'est des jeunes Libanais engagés chez les Palestiniens et engagés dans le mouvement des Morabitounes. Donc, ce qui m'a frappé, c'est de voir ces enfants avec des armes. Donc, au début, j'étais vraiment choqué par ça. Puis après, on s'y habitue. Et je me souviens, un jour, je transportais un photographe qui venait d'arriver de Paris dans ma voiture. On se fait arrêter à un barrage et c'était des gamins qui étaient en armes avec des calaches, etc. Au checkpoint. Oui, au checkpoint. Et le photographe me dit, disons, t'as vu, c'est des gamins. Je lui dis, ben oui, c'est des gamins. Et je me rendais compte qu'à force de vivre cette guerre, on était habitués à voir des enfants en armes, ce qui n'est pas normal. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas non plus rester trop longtemps sur les événements parce qu'on finit par s'y habituer. Et donc là, je me suis dit, non mais attends, tu ne t'étonnes plus des choses. Tu dois t'étonner de voir des gamins qui sont armés comme ça. Donc, c'est là aussi où des fois, il faut décider de rentrer. Oui, Et ce n'est pas toujours simple. Et alors, la dernière image que je trouve très révélatrice finalement de la télévision, voilà, c'est l'équipe qui est avec toi. Pendant la guerre Irak-Iran, donc c'est en 1983 sur le front de Bassora avec l'armée irakienne qui aurait utilisé des gaz de combat. Alors donc, ma rédaction me dit, il paraît qu'ils utilisent des gaz, etc. Bon, je dis oui, c'est vrai que les victimes, elles ne portent pas de blessures. Donc, on peut penser qu'ils ont été gazés. Mais moi, je ne suis pas non plus médecin, légiste pour affirmer qu'ils ont été gazés. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est les premières caméras vidéo. Donc, c'est ce qu'on appelle l'humatique. Et donc, la caméra est reliée par un câble au magnétoscope que porte le preneur de son. Qu'on voit la tâche blanche, c'est le magnétoscope. Et donc, quand il y a une explosion, il faut que les deux courent à la même vitesse. Sinon, il y en a un qui va tirer l'autre. Absolument. Et en même temps, il y a beaucoup de choses à dire sur cette photo. Ne serait-ce qu'aussi, c'est une photo, j'ai une séquence où j'ai été censuré par ma chaîne. Parce que la séquence durait à peu près une minute sur ce champ de corps de soldats iraniens. Et ma rédaction m'en a coupé 30 secondes ou 40 secondes en me disant parce qu'on ne peut pas montrer comme ça les morts et tout. Mais je dis, attends, c'est une guerre qui a fait 800 000 morts, la guerre irakiran entre 1980 et 1988. Alors, si une guerre qui fait 800 000 morts, on ne peut pas montrer qu'il y a des morts, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. En plus, il y avait une façon très pudique de les filmer et le caméraman Jean-Jacques Le Garec a filmé de façon très publique ce champ de canard. Donc, il y a un moment quand même où il faut montrer les choses. Bien sûr, la guerre est-ce que c'est. Bon. Alors, on va peut-être maintenant se tourner vers la salle et voir quelques questions que vous pourriez poser à nos deux amis journalistes. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'à 30, 40 ans de distance, voilà, ils sont allés sur les mêmes terrains, ont rencontré les mêmes réalités. Bon, Caroline est libanaise. Toi, tu es français, mais bon, presque libanais d'adoption vu le nombre d'années que tu as vécu là-bas et tu as parlé et ils ont parlé des rapports avec la rédaction. C'est ce que tu viens de faire encore et que voilà, les choses sont toujours en débat. Elles se font au fur et à mesure, il y a des discussions, rien n'est comme ça, simple. Il y a toujours des difficultés, les durées, le sujet, la nature des images. Alors, est-ce que... j'ai une question que j'ai commencé égoïstement, donc pour Caroline, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots, vous en avez déjà un peu parlé, de présentation sur L'Orient Le Jour qui est quand même un journal très, très important et aussi quelques mots sur votre parcours professionnel, votre formation et comment vous êtes devenue journaliste. Merci. Oui. Alors, je vais commencer par mon parcours. En fait, je suis tombée dans le journalisme un peu parada. Voilà, j'ai appris mes études scolaires au Liban, je suis allée en France, j'ai commencé des études de droit à Assas que j'ai vite abandonnées, j'ai vu que ce n'était pas pour moi. j'aimais beaucoup l'écriture depuis toute jeune mais voilà, je me suis dirigée vers des études théâtrales sans bonnes nouvelles et ensuite, je suis rentrée au Liban quelques années plus tard et j'ai un peu erré, je ne savais pas trop ce que je voulais faire donc j'ai travaillé auprès d'architectes pour différents projets et après, j'ai tout arrêté, j'ai dit non, moi, j'aime l'écriture, je n'avais pas fait d'école de journalisme donc je savais très bien que ça pouvait me pénaliser donc j'ai proposé mes piges à différents magazines au Liban et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai travaillé sur mon écriture, que j'ai appris les ficelles du métier et quand j'ai pu avoir l'opportunité d'intégrer le rôle de jour, je n'ai pas hésité et ils m'ont accordé leur confiance et j'ai vraiment appris sur le tas. J'ai appris sur le tas en me concentrant, j'avais choisi de me concentrer sur le conflit syrien et j'ai donné essentiellement la parole aux Syriens en Syrie et qui me racontaient leur quotidien, qui me racontaient leurs petites anecdotes, leurs difficultés dans ces temps terribles et vraiment, je le dis souvent mais c'est vraiment grâce aux Syriens que j'ai pu me former journalistiquement et concernant le rôle de jour, c'est un vieux journal, le plus vieux journal au Moyen-Orient où on va fêter dans quelques années, dans deux ans, nos 100 ans. Voilà, donc c'est l'un des seuls médias francophones, c'est le média francophone principal au Liban, c'est un journal qui a connu beaucoup de difficultés, il y a donc d'anciens journalistes et une toute nouvelle génération qui cohabitent, donc c'est très intéressant pour des personnes qui n'ont pas connu la guerre civile libanaise ou très peu, on a toujours, on échange avec plaisir et avec émotion sur toute cette époque-là, toutes les anecdotes, comment ils ont vécu, comme l'a pu le rappeler Philippe Prochot, toutes ces difficultés de faire son métier en temps de guerre, voilà, et c'est un journal qui essaie de penser contre lui-même, se bat au quotidien pour rapporter l'information et de changer un petit peu l'image qu'avait ce journal qui était un peu catalogué de journal de la bourgeoisie chrétienne d'Achrafier, voilà, on essaie de partir un peu, de sortir hors des clous et donc ça peut choquer une partie de nos anciens lecteurs mais on est content aussi de partir dans cette direction-là et comme c'est un journal indépendant qui ne dépend pas de financement de la part de partis politiques ou de pays étrangers, c'est un journal qui tient debout malgré la crise économique, nous avons des actionnaires qui, malgré ces temps difficiles, font tout pour conserver toutes les équipes, la rédaction, les employés pour nous permettre de travailler dans des conditions voilà, enfin raisonnables parce qu'en sachant que la crise économique nous a tous impactés, il y a beaucoup de journalistes qui ont d'ailleurs comme moi la double nationalité française ou canadienne ou suisse qui auraient pu partir dans ce, au milieu de ce chaos et qui ne le font pas parce qu'ils croient vraiment en leur métier à ce moment-là dans leur pays. Oui, on peut dire d'ailleurs au passage que c'est la réunion de deux journaux pour le coup, historiquement, il y avait l'Orient et le jour et d'où ce titre étonnant l'Orient et le jour qui est dû à ce rassemblement des deux quotidiens d'époque des années 20-30 je crois, une chose comme ça. Alors, monsieur ou madame pardon, je vois mal. Oui, bonsoir. J'avais deux questions. Bonjour. Deux questions. Ma première question, c'est le petit pays Liban géographique, comment il se fait que c'est un grand pays médiatique ? C'est légitime certainement de parler des problèmes du Liban parce qu'il y a beaucoup de problèmes mais dans le monde, il y a d'autres des très grands pays où il y a énormément de problèmes mais d'autres on ne parle pas du tout. Alors, comment le Liban c'est bien débrouillé entre guillemets ? Et deuxième question, est-ce que les problèmes qui sont en cours de résolution peut-être vont aussi impacter le système communautaire parce que c'est un modèle qui est aussi un contre-modèle pour d'autres pays qui ne trouvent pas comment gérer leur vie entre communautés ? Je ne sais pas qui veut répondre à la question si vous voulez répondre successivement. Sur le Liban médiatique, on peut peut-être demander à Philippe. C'est vrai que le Liban pour nous c'est pays amis, c'est pays francophones, c'est ancien mandat français donc c'est vrai que les choses qui se passent au Liban on est beaucoup plus sensible à ce qui peut se passer au Nicaragua ou au Venezuela donc c'est vrai que le Liban on en parle quand même plus facilement que d'autres pays mais moi je me souviens qu'au début de la guerre civile j'avais du mal à intéresser ma rédaction à ce qui se passait dans le pays et finalement le jour où il y a eu un déclic c'est parce qu'il y a eu un père le père Gerfagnon je me souviens encore un père jésuite qui a été tué dans les combats de la guerre civile alors ça signifiait quelque chose pour les gens en France et du coup ça a été l'élément déclencheur qui fait qu'à partir de là on a commencé à parler régulièrement de la guerre civile du Liban. On peut ajouter le fait qu'il y avait Beyrouth en tant que place financière qui était importante une force économique réelle voilà du business la Suisse comme on disait Il y avait les clichés habituelles la Suisse du Moyen-Orient Il y avait le fameux cliché La terre de lait et de miel qui est ensemble La terre de lait oui qui paraît dans le mot Liban en tant que tel dû un peu aux montagnes et puis il y a ce fait qu'il y a les palestiniens le problème palestinien qui est là et qui fait que le monde entier s'interroge sur ce qui va se passer à Rafat et les palestiniens eux-mêmes Et toujours la question aussi que va faire Israël dans cette situation-là Exactement Alors après il y a la question du modèle qu'on a un peu évoqué vous avez raison et surtout en ce moment Dieu sait si on entend ces questions se reposer est-ce que tu penses qu'on va vers un nouveau une nouvelle idée du Liban de son organisation du principe de son organisation qui aura ce sursaut politique ? Je pense qu'on est très loin de se poser ces questions pour l'instant le Liban c'est un tout petit pays mais aujourd'hui qu'il y a des problèmes de l'ordre de l'existence ancienne déjà il faut rappeler qu'il y a une corruption endémique on a une grave crise financière et on a un système de gouvernance qui ne fonctionne plus on a également le Hezbollah qui fait partie du problème qui est financé par l'Iran à côté de toutes ces problématiques internes on a également un voisin israélien avec lequel le Liban est encore officiellement en guerre nous avons des élections qui doivent se tenir au mois de mai donc c'est vraiment l'espoir sur lequel les Libanais se raccrochent on sait très bien que tout ne va pas être bouleversé mais voilà il faut bien commencer quelque part donc on espère que les racines qui ont été qui ont germé lors de la révolution d'octobre 2019 vont avoir une petite signification malheureusement ce qu'on constate c'est qu'avec la crise économique les gens se replient vers leur communauté les communautés qui décriaient leur leader politique qui fustigeaient lors des manifestations pendant la révolution aujourd'hui ils se retrouvent à revenir dans leur giron pour des questions purement financières parce que ces gens-là ont basé leur système sur le communautarisme donc vont aider leur communauté leur population en ces temps difficiles donc on craint que les gens repartent redonnent leur voix vers les partis traditionnels juste un dernier mot sur le côté médiatique je dirais que en passant le patron de Renault Carlos Ghosn est au Liban donc voilà médiatiquement on en parle d'accord bonjour bonjour j'avais deux questions une disons plutôt sur le fond et l'autre sur la forme la question j'avais une question sur le style puisque vous évoquiez justement une nécessité d'avoir une rigueur d'être minimaliste et au contraire un intérêt pour être dans les sensations et je me demandais mais est-ce que justement ce qui fait un bon article c'est pas l'équilibre entre la rigueur cette prise de recul et de permettre aux lecteurs de s'immiscer dans les événements par l'utilisation de sens etc et la deuxième question c'était comme vous l'avez évoqué au sujet des minorités au Liban est-ce qu'il y a eu une comment dire une communion une union des minorités je pense aux minorités syriennes comme vous l'avez dit arméniennes aussi qui sont assez importantes au Liban après les explosions et aussi quelle est la place des minorités juives au Liban lorsque l'on sait le conflit avec Israël alors oui vas-y vas-y Caroline après les explosions il n'y a pas vraiment eu de communion entre les différentes communautés moi je suis allée à la rencontre plusieurs mois après les explosions de palestinins par exemple qui ont été touchés et ils sont complètement isolés non c'est encore très 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 cloisonné je répète pendant la révolution il y a eu ce sursaut on avait l'impression que tous les Libanais de toutes confessions avec tous âges confondus s'unissaient pour la première fois et c'était un moment vraiment merveilleux et magique mais au final plus les semaines les semaines avançaient on a vu que certes ils étaient là pour dénoncer une classe politique mais chacun on pouvait pas les Libanais ne peuvent pas s'accorder sur tous les tous les enjeux à venir de ce pays et sur le style on va peut-être demander à Philippe sur cette alchimie entre la rigueur mais qui ne suppose pas l'absence d'émotion pour moi il faut donner au lecteur ou à l'auditeur tous les éléments pour qu'il se fasse une opinion mais nous on n'a pas à intervenir mais nous on est des êtres humains on fait pas un rapport de gendarmerie non plus on fait un reportage donc automatiquement on sent certainement que que voilà que derrière le reportage le journaliste il a quand même une opinion il a des sentiments il a des émotions ça on peut pas le supprimer quoi mais je pense que notre but premier c'est de livrer aux gens un maximum d'informations d'images explicatives pour qu'ils se fassent eux-mêmes une opinion et il peut y avoir une communauté d'émotions entre le journaliste une synchronisation je dirais dans le récit entre le journaliste et l'audience oui moi je dirais que le courant passe quand vous faites un reportage qui est disons qui apporte des éléments d'information d'émotions etc le public le partage et le public peut-être vit un peu la même chose que vous sur le terrain par procuration grâce à toi et partage vos émotions ou vos sentiments d'autres questions monsieur merci pour moi le Liban c'est un pays multiculturel multiconfessionnel et donc la Syrie le Liban c'est pratiquement la même chose je ne comprends pas très bien justement il y a un certain racisme que vous avez dit Caroline Hayek contre enfin des Libanais contre les Syriens je voudrais savoir d'où ça vient parce que c'est un peu ça paraît très curieux puisque ma connaissance c'est le même peuple enfin je veux dire Caroline pas vraiment oui il faut savoir que le Liban a été sous tutelle syrienne jusqu'en 2006 donc voilà le régime syrien de Hafez el-Assad a eu une mamie sur ce pays pendant de très nombreuses années et beaucoup de Libanais ont disparu d'ailleurs dans les geôles syriennes voilà il reste beaucoup de personnes dont on ne connaît pas le sort encore aujourd'hui donc forcément l'historique entre les deux pays a fait qu'il y a eu cette méfiance vis-à-vis des Syriens et ensuite il faut savoir lors du déclenchement de la guerre en Syrie en 2011 il y a eu ce flot de réfugiés qui est arrivé au Liban dans un pays qui avait déjà ses propres difficultés donc forcément c'est venu rajouter une couche supplémentaire et les Libanais ont trouvé comme bouc émissaire ces populations syriennes ces réfugiés qui venaient qui les accusaient de tous les maux de prendre le travail des Libanais d'occuper leurs terres c'est pour ça que voilà un peu l'explication de ce racisme là une question de madame qu'est-ce que je fais c'est toi qui tiens oui bonjour d'abord félicitations d'être lauréat du prix Albert Londres 2022 je trouve ça extraordinaire ça va il faut que je parle là oui oui c'est 2021 oui et là c'est dans la tradition d'effectivement apporter son encre et de mettre sa plume comme disait Albert Londres dans la plaie la plaie elle est immense elle est à la représentation de ce qui se passe dans la mondialisation et que le Liban soit le terrain d'exercice de tout l'impérialisme qui a écartelé et qui a empêché sous une forme de faire que le peuple libanais prenne son destin en main c'est comme ça que je vois les choses j'ai lu l'article quand il y a eu le printemps des pays arabes comme on dit le Irak en Algérie chez vous au Liban à révolution entre guillemets de Libanès en 2019 je me suis réveillée et j'ai commencé à regarder à chercher à comprendre ce qui se passait dans ce pays qui est francophone depuis le protectorat des français après le partage je suis incapable de dire vraiment des choses fortes là-dessus on aurait besoin aussi d'un historien évidemment tout ça j'ai lu un numéro spécial du monde diplomatique de Serge Halimi sur justement le Liban qui est extraordinaire que je conseille il y a tout le monde c'est un numéro spécial qui a été écrit en 2019 ou 2020 exactement alors vraiment il apprend tout il dit les choses et je voudrais vous demander très personnellement vous avez reçu effectivement comme tout le monde donc après cet intérêt qui a été réveillé par le réveil des peuples comme nous tous je crois dans cette période de 2019 on s'est interrogé on s'est questionné et le 4 août est arrivé comme un climax d'une marche à l'abîme pour le Liban et comme une métaphore de l'effondrement et en même temps de la complicité évidemment de toutes les puissances je dis avec les dirigeants libanais actuellement ce sont les mêmes qui sont aujourd'hui ce sont les mêmes qui vont se présenter pour les élections là qui vont arriver dans 3 ou 4 mois j'aimerais vous en tant que et je vous considère je vous vois je n'ai pas lu vos articles mais j'ai tout de suite été intéressé par la présentation de la BPI qui écrivait que votre déambulation dans Beyrouth particulièrement dans justement cette communauté syrienne double peine comme l'écrit la BPI de l'exil évidemment de réfugiés que c'est eux qui ont été qui habitaient dans ce quartier le plus proche et qui a effectivement combien y a-t-il sur les 200 morts de morts syriens je me suis dit vous êtes une écrivaine et je vois tous les ouvrages qui ont été écrits et que j'ai lus donc justement prises comme vous par l'émotion terrible de cette chose enfin de cette explosion qui faisait exploser les corps et les esprits et bien j'ai lu Sharif Majdalani j'ai lu d'autres livres qui ont été Yared Yarem Implosion et je pense que vous êtes proche et vous utilisez votre art votre pensée vos émotions votre intelligence à faire ce métier du journalisme par l'écrit vous auriez pu choisir la photo vous auriez pu choisir le cinéma vous auriez pu choisir d'autres formes d'expression donc je vous mets dans la catégorie aussi écrivaine enfin voilà créatrice et j'aimerais savoir vous n'avez pas pu ne pas écrire sur ça vous le dites là que vous avez complètement été prise au coeur au corps et vous êtes parti vous êtes reparti chez vous et faire ça maintenant ma question elle est comment dire elle est bête est-ce que vous allez continuer dans ce style en fait d'engagement d'engagement total pour être voilà merci alors Caroline ça sera je pense le mot de la fin est-ce que jusqu'où merci 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 oui merci beaucoup c'est vrai que de vivre dans un pays en déliquescence voilà je fais partie de la population je vis les mêmes problématiques voilà dans des conditions un peu plus favorables heureusement j'ai toujours mon travail mais c'est de plus en plus compliqué de rester au Liban c'est vrai que je parle pour moi mais aussi à tous mes collègues journalistes de la rédaction il y a eu des moments très difficiles où après les explosions du 4 août et puis après cette stagnation de ce pays à l'agonie on a à plusieurs reprises on a voulu partir postuler à l'étranger et c'est vrai que et c'est vrai que c'est vrai que je reviens sur le prix mais d'avoir reçu le prix Albertland à ce moment-là où on n'y croyait plus on est resté un témoin de cette chute de cette descente aux enfers d'avoir reçu ce prix ça nous a vraiment reboosté pas que pour moi mais toutes les équipes de l'an au jour on s'est senti à ce moment-là vraiment utile et on est prêt à continuer et à continuer notre travail et on veut surtout rendre voilà raconter ce qui se passe au plus près et notre crainte c'est que malheureusement l'actualité libanaise n'intéresse plus les gens à l'étranger notamment en France parce qu'il y a forcément une latitude j'ai l'impression moi même des fois je ne trouve plus de sujet parce qu'il y a été tous les jours la même chose un tel bloc gouvernement la chute de la livre qui continue enfin bref c'est assez compliqué donc voilà si je ne sais pas si j'ai répondu à votre question si Caroline en tout cas ce qu'on peut dire c'est que ici la salle qui est là nous on a toujours ce regard plus que bienveillant à l'égard du Liban et puis puisqu'on a commencé avec Albert Londres on va finir avec lui parce qu'il y a une petite astuce j'ai dit que Albert disait non monsieur je ne suis pas syrien je suis libanais en fait il y a une suite à la phrase pour être juste dit Albert Londres ils ne disent pas nous sommes libanais ils répondent avec orgueil nous sommes franco-libanais et cela parle français comme monsieur Anatole France alors au nom de cette proximité on souhaite une très longue vie à l'Orient le jour d'autres pries va savoir et puis on remercie énormément Philippe Rochot d'être venu ce soir merci beaucoup Philippe pour qui tu es et merci d'avoir été là à nous accompagner merci messieurs dames je vais continuer je vais continuer sur les sur les remerciements donc un grand merci à Caroline Hayek d'avoir été parmi nous ce soir merci à vous voilà je sais qu'il est un peu tard à Beyrouth donc c'était c'était vraiment passionnant merci à Philippe Rochot merci à Hervé Brugini un grand merci à Renaud à Alexandre et à Thomas à la régie d'avoir permis la réalisation de cette soirée je vous remercie d'être venu ce soir et on se retrouve le 7 mars pour la prochaine édition de Profession Reporter bonne soirée au revoir merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501